Merci de suivre l'actualité avec nous au Québec Matin Week-end. C'est vraiment la nouvelle qui fait beaucoup réagir depuis quelques heures. L'acteur de la série emblématique Friends, Matthew Perry, qui est décédé. La nouvelle de son décès, ça crée vraiment une onde de choc partout dans le monde, particulièrement aux États-Unis. Henri Arnault, journaliste à Hollywood, est avec nous. Bonjour, Henri. Bonjour, Simon. Alors, il faut dire qu'au cours des dernières heures, il y a beaucoup d'informations qui ont circulé quant aux circonstances du décès. Qu'est-ce qu'on a à ce moment-ci comme informations confirmées? Alors, littéralement, les dernières nouvelles... J'étais au téléphone avec une personne des studios Warner où se tournait la série Friends. La police de Los Angeles va procéder aujourd'hui à un examen de toxicologie. Ce qu'on sait, Matthew Perry a été retrouvé après un arrêt cardiaque dans le jacuzzi de sa résidence. Les policiers n'ont trouvé aucune drogue illégale, mais énormément de médicaments contre la dépression, des médicaments également contre l'anxiété et surtout des médicaments qui sont très toxiques pour les personnes qui ont des bronchites chroniques. On a juste ces détails qui nous ont été révélés il y a peu de temps ici à Los Angeles. L'examen de toxicologie va être fait dans la journée pour savoir exactement ce qui s'est passé réellement. Simon, de toi à moi, je crains malheureusement qu'on s'oriente vers un même drame que celui qui était arrivé à Whitney Houston il y a des années à l'hôtel Beverly Hilton où on avait retrouvé Whitney Houston inanimé dans la baignoire de son hôtel après qu'elle ait ingurgité des médicaments. Je ne serais malheureusement pas surpris. Je connaissais Matthew Perry depuis les tout débuts de Friends. Je connaissais ses hauts et ses bas. Je ne serais pas étonné s'il a pris des cachets et qu'il s'est mis dans le jacuzzi avec une eau très très chaude avec le drame qui s'en est suivi. Et justement, Henri, vous avez eu la chance de le rencontrer, de suivre également sa carrière. Qu'est-ce que vous allez retenir de lui? Un garçon génial. Matthew Perry a toujours eu le cœur sur la main. Je peux dire que de tous les acteurs de Friends, c'était le plus accueillant. Le premier jour sur le plateau, il est venu me taper sur l'épaule en me disant « bonjour » avec un petit accent québécois alors qu'il ne parlait pas français du tout. Tout ça lorsque, bien sûr, on connaît le passé canadien de Matthew Perry. C'est quelqu'un qui avait le cœur sur la main. Je l'ai vu avec des figurants, avec des spectateurs sur le plateau de Warner, venir prendre une photo, venir leur dire un petit bout. Alors que de toi à moi, la plupart des autres acteurs étaient les premiers à rentrer dans l'horloge une fois que le tournage était fini. C'était en même temps quelqu'un qui avait, je pense, une double personnalité due à ses médicaments, à ses prises d'alcool, de drogue, etc. Car il était à la fois joyeux et il pouvait devenir taciturne en seulement quelques minutes. Donc ça devait être très, très difficile à vivre pour lui et pour son entourage. Et on voit, c'est vraiment une avalanche de réactions depuis les dernières heures, autant ici, donc même au Canada qu'aux États-Unis. Vraiment plusieurs vedettes lui ont rendu hommage. Mais ça, ça, ça ne me surprend pas. Matthew Perry a eu une relation avec Julia Roberts. Julia Roberts avait tourné leur Friends, d'ailleurs. Leur relation, c'était probablement la plus belle histoire d'amour de sa vie. C'est lui qui a mis terme à la relation avec la grande star Julia Roberts en disant tout simplement qu'il n'aurait pas supporté que Julia Roberts casse avec lui. Il a préféré, lui, prendre les devants en disant « Cette fille sublime, intelligente, parfaite sur tous les plans, je savais très bien que je ne pourrais pas la garder, donc j'ai préféré lui dire au revoir avant que ce soit elle qui me demande de partir. » Donc ça sert un petit peu la personnalité profonde de Matthew Perry, encore une fois, qui était un acteur, une star pour de nombreuses gens, mais surtout pour quelqu'un comme moi, qu'il a souvent côtoyé comme un gars au grand cœur, tout simplement. Et en terminant, Henri, qu'est-ce qu'il va laisser comme leg à toute l'industrie? Alors, il va laisser surtout un changement énorme, car Matthew Perry, avec ses cinq partenaires de Friends, ont été les premiers à être liés contre les producteurs, contre les studios, les patrons des studios Warner, contre le réseau de télé américain NBC. Ils négociaient tout ensemble. Et Matthew Perry, avec notamment Courtney Cox, c'était vraiment les deux qui réunissaient les six acteurs chaque année quand il fallait renégocier, en disant « Non, 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 vous n'allez pas augmenter Jennifer Aniston, vous n'allez pas augmenter Matt Leblanc, ça sera tout le monde pareil ou sinon on arrête tous le tournage et vous n'avez plus de série. » Ça, c'est un élément historique, car aucune série auparavant aux États-Unis n'avait connu un casting, un groupe d'acteurs aussi lié jusqu'au dernier jour. Henri Arnault, journaliste à Hollywood, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir, Simon. Merci. Bonne journée. Bonne journée.